Olivier Dassault, on l'a entendu cet après-midi, Manuel Valls a rappelé son attachement, alors certains diront son amour d'ailleurs des entrepreneurs, il veut simplifier les normes, regarder les seuils, parle de travail le dimanche, mais quand même à l'arrivée vous avez voté contre. Oui parce qu'il ne va pas suffisamment loin, mais cela ne m'empêche pas de considérer que c'est un homme courageux et qui a du mérite de se battre contre ses extrêmes. Et il est vrai que c'est quelque chose que j'avais appelé de mes voeux et j'avais même fait une lettre ouverte au président de la République pour lui dire qu'il avait une chance historique de pouvoir aujourd'hui, hier, mais encore aujourd'hui, faire ce que la droite n'avait pas réussi à faire ou ce qui est plus difficile pour la droite dans ses négociations avec les syndicats. Pourquoi vous avez voté contre alors ? Si vous le trouvez aussi formidable ? Non, parce que, attendez, j'ai voté contre. Contre la confiance ? Pourquoi j'ai voté contre ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de confiance. Ils votent la confiance. Or, depuis des mois et depuis des semaines avec ce nouveau Premier ministre, nous entendons des paroles, nous entendons des promesses, nous entendons de beaux discours, encore une fois cet après-midi, ce n'est plus l'égalité des chances, a-t-il dit, c'est l'égalité des possibles. Magnifique formule. Mais moi, je voudrais que ce possible devienne une réalité. Et je n'en ai pas la certitude. Alors, il a dit que ça allait prendre du temps. Je vous propose simplement, c'est très rapide, de réécouter Manuel Valls éclairer son attachement à l'entreprise. Visiblement, ça vous a ému, si je peux me permettre. Et dans une concurrence mondiale qui ne fait aucun cadeau, pourquoi serions-nous le seul grand pays à ne pas aider nos entreprises ? Les entreprises, ce ne sont pas que les actionnaires, ce sont des ouvriers, des salariés, des cadres, des ingénieurs qui travaillent ensemble. Aider nos entreprises, ce n'est pas un choix idéologique, c'est un choix stratégique, c'est un choix stratégique pour la France. Et je n'ai jamais cessé de le dire. Il y a cinq mois ici, et quel que soit le lieu où je me suis exprimé, parce que c'est un choix qui s'impose à tous. Et un peu plus tard, le Premier ministre parlait du CICE, du pacte de responsabilité et de stabilité. 40 milliards sur trois ans. Et il a ajouté, ça prendra du temps, ça mettra trois ans avant de produire ces effets à plein régime. Donc, est-ce que vous ne lui laissez pas juste trois ans pour que tout ça se mette en place ? Bien, c'est-à-dire que ce sont des... Ce pacte de responsabilité, ce CICE, ce sont des demi-mesures. Ce serait tellement plus simple, une fois pour toutes, de revenir sur cette rigidité du droit social. Ce serait tellement plus simple de mettre en place la flexibilité. Ce serait tellement plus simple de permettre aux entreprises, au lieu d'avoir un contrat de travail qui fait peur aux petits entrepreneurs, d'avoir un contrat de projet. Ça, c'est une des propositions du MEDEF, mais c'est aussi une des propositions de génération entreprise. Alors, là où je suis heureux, c'est que nous avions fait des propositions pour la relever des seuils. J'avais même écrit au ministre du Travail, en janvier 2014, je n'ai jamais eu de réponse, avec une cinquantaine de mes collègues, pour que ces seuils soient remontés. Et là, aujourd'hui, on l'annonce. Mais on l'annonce, et puis après, on dit non. Et puis là, aujourd'hui, il a redit oui. C'est comme ces 35 heures. C'est un manque de légibilité pour faire ça. Mais il y a sa majorité, il est obligé de... Aujourd'hui, Manuel Valls, en arrivant, avait dit on va peut-être y réfléchir et revenir dessus. Et là, voilà encore, à nouveau, une question bloquée. C'est 35 heures qui coûtent une fortune. Il doit tenir compte de ces fondeurs. Il doit tenir compte de ces fondeurs. Mais alors, pourquoi, je vous renverrai la question que vous m'avez posée, pourquoi ces fondeurs n'ont pas voté la confiance ? Il y a une différence entre vous, et moi, je ne suis pas député. Les attaques... On l'avait bien compris. Les attaques du MEDEF, le Premier ministre a parlé de provocation et de surenchère. Est-ce que vous comprenez cette attaque du Premier ministre ? Oui. Après, on va recycler dans le contexte, après les fuites d'un document de travail du MEDEF et de son président Pierre Gattaz, on va juste réécouter Manuel Valls. C'est rapide, vous répondez après. Personne, et je le dis clairement au patronat, ne doit prendre le risque d'affaiblir par je ne sais quelle provocation et par je ne sais quelle surenchère, l'indispensable dialogue social qui est la marque de ce quinquennat. Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, il faut faire preuve de constance et respecter les règles du jeu. C'est ce que je rappellerai encore une fois au MEDEF, qui doit pleinement s'engager quand la nation fait cet effort. Chacun, oui, je le répète, doit être à la hauteur de ses responsabilités. Est-ce que vous comprenez Manuel Valls dans ses attaques contre le MEDEF ? Oui, je ne pense pas qu'après avoir fait ses déclarations, avoir reçu ses applaudissements, il a pu imaginer que le MEDEF allait d'un seul coup l'accompagner et le soutenir. Non, moi je crois qu'il y a la suppression du travail le dimanche, qui est quand même quelque chose d'évoqué très sérieusement. La possibilité, oui, la possibilité de travailler le dimanche. Ça existe déjà, il y a un français sur trois qui travaillait le dimanche. Non, la possibilité de travailler le dimanche. Et là, ça m'entraîne à dire qu'il faut laisser la liberté de travailler ou de pouvoir, avec des accords de branche ou avec des accords d'entreprise, de travailler plus si l'on veut le faire. Et également de pouvoir travailler moins s'il y a une crise, un problème de client, un problème passager pour une entreprise. Cette durée légale du travail dans laquelle on ne sort pas est une catastrophe. Alors ça, le MEDEF dit la bourgation des 35 heures. Donc je crois que c'est à cela que le Premier ministre fait allusion. Je ne pense pas que c'est la proposition sur la suppression d'un certain nombre de jours fériés que je ne trouve pas d'ailleurs très diplomatique. Et je ne suis pas certain de la soutenir. Supprimer deux jours fériés par an pendant cinq ans, je crois que ça ne sera pas une très bonne idée. Moi, je vais proposer une autre chose. C'est que si on supprimait les 35 heures, qu'on donne une semaine de congés payés en plus. On va parler de l'euro. Nous avons fait bouger la BCE, a dit le Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée nationale. Bon, force est de constater que l'euro a baissé au cours de ces dernières semaines. Nous avons sauvé des milliers d'emplois, a-t-il ajouté. Est-ce que l'un des problèmes pour l'économie française, ce n'est pas l'euro, comme le dit le Fonds national ? Alors, c'est, comme vous dites très justement, un des problèmes. Ce n'est pas le seul, puisque le coût de nos produits fabriqués finis, c'est aussi toutes les charges qui pèsent sur nos entreprises et qui pèsent sur les salaires. Mais il est vrai que, et c'est un domaine que nous connaissons bien, puisque nos concurrents dans le domaine de l'industrie aérodotique sont essentiellement les Américains et les Canadiens, qu'eux vendent en dollars, fabriquent en dollars, alors que nous, on fabrique en grande partie en euros, et ensuite que l'on vend en dollars. Donc c'est vrai que l'euro, aujourd'hui, pour nos exportations, est trop fort. Mais on garde l'euro ? Oui, on garde l'euro. On va revenir en arrière pour moins sur... Je vous pose la question, parce qu'à un moment, j'ai eu un doute, en écoutant votre démonstration. On garde l'euro. On vient de peigner une grande partie de son discours, la partie économique du discours de Manuel Valls. A priori, c'est plutôt vous lui donnez la moyenne. Qu'est-ce qui vous a déplu dans son discours ? Ce qui m'a déplu, c'est qu'il n'y avait rien de nouveau. Ce qui m'a déplu, c'est que c'était un des effets de manche. C'était un 18 sur 20 sur la forme, mais un 8 sur 20 sur le fond. Ce qui m'a déplu, c'est qu'il avait là, véritablement, l'occasion d'aller plus loin, de frapper plus fort, de faire des propositions. Quand je vois que le minimum VIS qu'il propose, c'est une augmentation de 8 euros, 792 à 800. Et quand je vois d'ailleurs, l'interroger tout à l'heure des personnes âgées, elles disent, mais on attend de voir. Est-ce que ça va vraiment se faire ? Alors justement, je vous propose, vous venez d'en parler, de réécouter Manuel Valls dans le 20h de TF1 tout à l'heure, parler de cette prime, parce que c'est une prime en fait, de 40 euros. Ce montant forfaitaire de 40 euros, on verra comment il va s'appliquer dans le détail. Pas grand-chose 40 euros. Mais ça permet de maintenir les retraites, ces petites retraites, au niveau du coût de la vie. Ça permet de ne pas voir ces petites retraites baisser, conformément à l'engagement que j'avais pris. Et pour les 600 000 retraités les plus pauvres, le niveau du minimum vieillesse sera là aussi porté à 800 euros en octobre, soit 96 euros de plus de ce qui était prévu. Ces mesures, il faut les financer, ça sera autour de 250 millions d'euros, et nous les financerons par des économies. – Bien vous qui allez sur le terrain, dans votre circonscription, visiblement vous avez déjà eu des échos. – Oui, oui, parce que je vous rappelle qu'on avait déjà parlé d'augmenter les petites retraites, et puis vendredi, on nous disait, non c'est fini, les petites retraites ne sont pas augmentées. Bon, et là, il revient dessus, alors les personnes âgées disent, bon, attendons de voir. Alors c'est 40 euros sur les toutes petites retraites à 1 200, et les 8 euros dont je parlais, c'était sur le minimum vieillesse, sur les 800 euros, de 792 à 800 euros. Bon, ce sont des sommes qui sont quand même, qui comptent, qui ne sont pas très importantes, qui néanmoins sont importantes à l'échelon national et quand on les multiplie par des centaines de milliers, voire des millions. – Mais il a bien fait de l'annoncer ou pas là ? D'après vous, c'est une mesure juste, c'est pas suffisant, c'est trop ? – C'est juste, c'est juste, mais alors c'est toujours la même chose, c'est qu'en face, ils n'expliquent pas comment cela va être financé. Parce que l'économie, la fameuse économie des 40 milliards dont on nous a parlé au début du mandat de législature, de 50 milliards, de 50 milliards, eh bien je vous rappelle qu'il y avait justement le blocage de l'augmentation des retraites qui représentait presque 1,5 milliard. Et aujourd'hui, il n'y est plus. – Renaud Puyla. – Sur le débat qui agite beaucoup le groupe socialiste entre les frondeurs et le gouvernement, sur le pacte de responsabilité et le fait qu'il soit ciblé plutôt sur les grandes entreprises, mal ciblés, qu'il ne fonctionnerait pas, quel est votre sentiment sur ce pacte de responsabilité ? Il fonctionne ou il ne fonctionne pas ? – Alors d'abord, justement, c'est une erreur de croire qu'il est uniquement sur les grandes entreprises parce que c'est sur des grandes entreprises qui ont des très très bas salaires. parce que nous ne sommes pas les entreprises de haute technologie, ils ne sont pas éligibles à ce pacte de responsabilité. Je dirais que c'est mieux que rien et qu'il a le mérite d'exister et qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, effectivement, vont l'utiliser et qui vont essayer de l'utiliser. Ce qui, moi, me choque, c'est de dire, voilà, on fait ça, mais en échange, il faut garantir un certain nombre de création d'emplois. Je préférais que l'on prenne des mesures pendant deux ans ou pendant trois ans. J'ai fait une proposition très simple. Proposition de loi. Il y a déjà 75 députés qui l'ont co-signée. Je pense qu'on dépassera la centaine. C'est de faire, et ça va dans le sens de ce qu'a dit Emmanuel Valls, le contrat d'apprentissage, tout contrat d'apprentissage signé en 2015, zéro charge pour l'entreprise et pour le salarié. – On va relancer l'apprentissage. – Ça, c'est quelque chose de concret. Et voilà une proposition de loi qui pourrait rencontrer un consensus à l'Assemblée nationale. – Mais en même temps, quand une quinzaine de branches, je crois, n'a toujours pas dialogué et discuté pour essayer de mettre en place ce pacte, est-ce qu'il n'y a pas quand même du côté des entreprises des freins ? Vous ne connaissez pas des freins ? – Il n'y a qu'un secteur, je crois. C'est la chimie qui est signée. – Voilà. – D'accord. – C'est toujours les premières. Et puis après, il y a des minières. – Comment se fait-il que c'est si lent de la part des entreprises ? – Allez, rapidement, je pense que tout simplement, elle n'y croit pas. Et qu'elle ne croit pas aux résultats et à l'efficacité d'une telle mesure. Moi, je pense qu'il faut beaucoup mieux essayer de faire des propositions, de mettre en place une flexibilité, quelque chose de simple, quelque chose qui rencontre l'accord des syndicats, car c'est cela le plus difficile, et de se mettre d'accord avec les syndicats. – Merci beaucoup, Olivier Dassault, d'être venu nous voir. – Merci à vous. – On va regarder, si vous le voulez bien, avec Thibaut Vézérien, ce qui se dit sur le web après ce vote de confiance à l'Assemblée. Résumé des réactions, cher Thibaut. – Eh bien, pour ceux qui n'ont pas pu suivre le discours de politique générale de Manuel Valls, eh bien, sur l'express.fr, circule, en effet, sur les réseaux sociaux, un nuage de mots qui résume parfaitement, eh bien, selon l'express, la situation et ce qui a été dit, on nous montre, notamment via ce nuage de mots, eh bien, que le « nous », le « je » qui sont ici, eh bien, le « nous » a été plus utilisé que le « je » plus d'une centaine de fois, ce mot « collectif », donc, de la part de Manuel Valls. Également, ressortent en plus gros les mots « république », « France », « français », « politique ». Pour Manuel Valls, « gouverner », « réformer » sont érigés comme des synonymes. C'est assez clair dans ce nuage de mots, même si, de loin comme ça, on peut s'y perdre. Ce qui dérange un peu sur les réseaux sociaux, c'est qu'il a utilisé à 18 reprises le mot « entreprise » pour seulement 4 fois le mot « salarié ». Alors, les salariés ont l'impression d'être un peu mis de côté. De même, la croissance, l'emploi, utilisé une dizaine, une vingtaine de fois, alors que le « chômage », le mot un peu tabou, a été utilisé uniquement 2 fois par Manuel Valls. Enfin, le Premier ministre a utilisé le mot « austérité » à 8 reprises, ce qui en a énervé plus d'un. On ne veut pas parler d'austérité ici ni sur les réseaux sociaux. Voilà pour ce nuage de mots. On a... Des réactions à droite ? Voilà, exactement. Je voulais vous demander quelles réactions à droite ? Pendant le discours de Manuel Valls, on a eu énormément de réactions pendant ce discours de la droite de Dominique Bussereau, l'ancien ministre, par exemple, qui a parlé, lui, de discours sans souffle ou encore de Luc Châtel. Luc Châtel parlait de synthèse molle entre le discours du MEDEF et celui de La Rochelle. Ça y va fort pendant le discours de Manuel Valls sur les réseaux sociaux. Christian Estrosi, le député maire de Nice, lui, il parlait d'un discours fade, d'un Premier ministre isolé. Quelle tristesse, pardon. Enfin, Jean-Pierre Raffarin, lui, explique bien que c'est un discours de politique générale pour les frondeurs plus que pour les Français. Voilà un petit peu le résumé des réactions sur les réseaux sociaux. Si on prend celle de Florian Philippot du côté du Front National, eh bien, lui, il nous dit que ça sonne creux car c'est vide. Juste avant de vous quitter, la une du canard enchaîné de demain qui titre « L'Assemblée a voté en doute confiance ». Ça, c'est du titre. Oui, joli, comme dirait Renaud Pilar. Merci Thibault, on vous retrouve tout au long de cette soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada